Bonjour Cyrielle, je voulais que tu commences par te présenter ton nom, ton âge et ce que tu fais. Je m'appelle Cyrielle Giraudias, j'ai 27 ans, je suis originaire de Marseille, j'ai commencé la boxe française à 8 ans, donc ça va faire bientôt 20 ans que je pratique cette discipline. Et en 2006, j'ai déménagé à Paris et puis j'ai tout de suite intégré le club de Levallois-Péret. Et là, je me suis particulièrement mis au combat avec Jérôme Muon et Fatimira, les entraîneurs. D'accord, donc avant, tu ne faisais pas de combat avant 2006 ? J'ai fait quelques assauts, étant donné que j'avais moins de 18 ans, on ne peut pas faire du combat. Donc j'ai été championne de France cadette en 2003. D'accord, ton déménagement, il était motivé par quoi, Marseille à Paris ? Raison personnelle, vraiment pas le sport. C'était pas pour le sport ? Non, non, pas du tout. D'accord. Alors, tu as commencé à 8 ans, pourquoi tu t'es mise à la boxe française ? Alors, j'étais une petite fille pleine d'énergie. Ma maman m'avait fait essayer la danse, l'équitation, plein de choses que j'aimais, mais qui ne me suffisaient pas en termes de dépenses énergétiques. Et son meilleur ami, donc Michel Salvetti, lui a dit, tiens, fais essayer la boxe à céréales. Je suis sûre que ça pourrait lui plaire. Elle est un peu sauvage comme petite fille. Et donc, j'ai fait le premier cours. Et apparemment, parce que je ne me rappelle plus, ça fait 20 ans maintenant, je suis revenue et j'ai dit à maman, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. J'ai été déterminée. C'est une révélation. Vraiment. Et depuis, je n'ai pas lâché le morceau depuis 20 ans bientôt. Alors, qu'est-ce qui te plaît jusqu'avant si ce n'était pas la compétition qui t'a motivée au départ ? Qu'est-ce qui t'a plu dans la boxe française ? Ce qui m'a plu, c'est que je pouvais me libérer, me lâcher et être un peu brusque. J'étais de toute façon pas très douce à la base, sans qu'on me le reproche. Je pouvais taper, faire fort en ayant l'autorisation. Évidemment, c'était codifié par des règles. Mais quand on tapait au sac, je pouvais complètement me défouler. J'ai toujours eu la petite remarque, attention, tu tapes un peu trop fort. Depuis le début, je tapais trop fort. Donc, c'est pour ça que je me suis naturellement tournée vers le combat. Et en assaut, c'était déjà compliqué de retenir tous mes coups. Parce que naturellement et sans prétention, je suis de nature puissante. Et alors, les femmes dans les sports de combat, parfois ont un problème qui est de ne pas toujours avoir de partenaire féminine à l'entraînement. Est-ce que toi, ça a quelque chose qui t'a posé des problèmes dans ton parcours ? Ou pas du tout, tu étais à l'aise de combattre avec les hommes ? Oui, alors ça ne m'a pas posé problème dans le sens où j'ai toujours été dans des milieux d'hommes. Et donc, boxer avec un homme de même catégorie, il sera toujours plus puissant et j'ai envie de dire plus rapide, plus performant même. Sur un même poids, je trouverais toujours les garçons plus vifs. Et donc, c'est boxer avec quelqu'un de plus fort, c'est être tiré vers le haut. Que si je boxais avec tout le temps des filles de ma catégorie ou même en dessous, ce qui se passe souvent, c'est que les filles sont plus légères. Donc, je les évite parce que je vais leur faire mal, concrètement en parlant. Et puis, moi, je préfère m'entraîner dans le dur pour que ce soit plus facile le jour des combats. Parce que j'avais vu l'autre fois une vidéo où c'était Tevi, qui est une combattante de MMA, qui disait qu'elle, ça avait un petit peu posé problème parce que les hommes avaient tendance à ne pas y aller à fond et qu'elle n'avait pas de partenaire féminine souvent. Et que du coup, le jour où elle allait combattre, elle tombait contre une fille qui y allait à fond. et que du coup, elles ne se retrouvaient pas dans le même contexte qu'à l'entraînement, que les hommes avaient toujours quand même une petite tendance un petit peu à retenir. Donc, toi, tu veux dire que tu as des partenaires qui ne se retenaient pas trop ? Voilà. Alors moi, j'ai des bons partenaires qui font attention parce que souvent, ils ont au moins 10 kilos de plus que moi. Mais par contre, quand je vais taper un peu plus fort, automatiquement, il y a le côté, on va dire, macho qui s'enclenche. C'est-à-dire, elle m'a mis un coup, boum, je lui remets un coup. Mais c'est automatique. Souvent, ça se passe comme ça. Et donc, quand il y a trop de coups qui arrivent trop fort, j'ai dit, mais doucement. Et là, je vais avoir la remarque, non mais attends, tu as vu les parpaings que tu m'envoies ? Sauf que moi, ça n'a pas été volontaire que c'est une sorte de petite vengeance qui s'opère tout le temps, même si on s'entend très bien. Mais voilà, souvent, je remarque ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entraînement ? Comment il est structuré ? À quoi ça ressemble l'entraînement ? Parce qu'on n'a pas précisé que tu étais championne du monde. Oui. Voilà, donc d'abord, est-ce que tu peux nous donner ton palmarès ? Oui, alors, j'ai été vice-championne de France 2012, pardon, en moins de 65, et en 2013, championne de France et championne du monde dans moins de 60. D'accord. En Chine. En Chine. Très sympa. Contre une Russe, qui était une duracure, qui avait des bons bras. Et le combat, ça s'est passé comment ? Tu as gagné comment ? Alors, à l'international, c'est 4 fois 2. En France, c'est 5 fois 2 minutes. Et on va dire que j'ai gagné les 3 premières rounds. Et le dernier, elle a mis toute sa vie dans le round, dans la reprise. On dit reprise en boxe française. Et vraiment, je me suis fait un peu subjuguer sur le terrain. J'ai été surprise. Elle m'a surpris. Il ne lui restait que ça pour gagner, étant donné que j'avais les 3 premières reprises normalement pour moi, parce qu'on ne sait jamais l'échéance. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai cru, vraiment, j'ai cru que j'allais passer à côté du titre. Et finalement, mais c'était logique quand même, je remporte le combat en Chine. Me voilà championne du monde. Bravo. Très beau souvenir. C'est le titre suprême. Exactement. J'y crois encore pas. Écoute, ça doit être agréable à entendre, en tout cas. Alors, est-ce que tu peux, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ton entraînement, comment ça se passe ? Comment ça se passe, alors pas forcément sur une semaine, mais un peu sur une saison, les moments où tu n'es pas en préparation de combat, et les moments où tu es en préparation de combat, qu'est-ce qui change ? Voilà, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça ? D'accord. Alors, je tiens à préciser déjà que je travaille à la SNCF et que je suis détachée à 50%. Oui. J'ai une CIP, donc qui me permet d'être dégagée. Donc, sur ces jours sportifs, je peux m'entraîner matin et soir. Donc, ça, c'est une vraie qualité en tant que sportif, parce que ça m'économise de l'énergie, de la fatigue. Et au moins, j'ai mon esprit qui est bien concentré et allégé de la fatigue du travail à plein temps. Donc, ça, c'est vraiment une chance. Et là, comment ça s'est fait, justement, à la SNCF ? C'est eux qui t'ont contactée ? Non, ils ne m'ont pas contactée parce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est-à-dire il y a deux ans maintenant, que ça se refermait de plus en plus, ce dispositif athlète SNCF, et qu'il favorisait les sports olympiques. D'accord. Donc, on m'a fait comprendre que je pouvais un peu oublier ce projet. Et puis, j'ai quand même insisté, sachant qu'il y avait déjà deux athlètes, dont un que je connais particulièrement, Tony Ancelin, qui fait de la boxe française, et qui est lui aussi dans ce dispositif, enfin qui était. Donc, j'ai essayé de les pointer du doigt en disant, regardez, ils y sont, pourquoi pas moi ? En plus, je suis une féminine, je fais un sport de combat, c'est un peu atypique, on va dire. Donc, j'ai essayé de mettre ça en avant. Et avec un coup de pouce de Tony, il faut le dire, qui m'a présenté au RH, j'ai pu intégrer ce fameux dispositif athlète SNCF. Qui consiste, donc, vous avez des matinées ou des journées où vous pouvez vous entraîner ? Voilà. Moi, je suis détachée à 50%, donc je pose une dizaine de jours par mois, complètement dégagée pour l'entraînement. D'accord. Donc, c'est vraiment des périodes entières, c'est pas tous les matins où tu ne travailles pas, c'est des journées entières que tu poses. C'est des journées entières que je condense quand on s'approche de grosses échéances, comme là, le championnat de France dans deux semaines. C'est une super initiative de la part de la SNCF. C'est une des rares entreprises à avoir autant d'athlètes, d'ailleurs. Je crois qu'on est à peu près une bonne vingtaine maintenant. Moi, je ne savais même pas que ça existait, mais c'est super. Et du coup, pour revenir à l'entraînement, comment ça s'organise ton entraînement ? Concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Quelle est la part de travail technique, d'assaut, de préparation physique ? Nous, notre saison, elle commence, enfin, notre préparation, elle commence, je vais dire, en août jusqu'à juin. Après, on a deux petits mois de répit, puis c'est reparti. Et après, en ce qui concerne le planning et le contenu, je laisse complètement gérer ça par mes coachs. Je n'ai pas du tout d'initiative par rapport à ça. Donc, on fait plus de l'endurance, du foncier en début de saison. Et après, plus on se rapproche de les séances, plus ça devient spécifique. Et on calque l'effort physique sur l'échéance qui approche. C'est-à-dire que si c'est un tournoi, on va être, donc un tournoi, c'est souvent du 3 fois 2 minutes. On va s'entraîner sur du 3 ou 4 fois 2 minutes, que ce soit sur du sac, sur une piste d'athlétisme ou sur du combat. On va faire sous forme de bloc. D'accord. Voilà. Et vous faites régulièrement du sparring ? Oui, toutes les semaines, quasiment tous les soirs. Tous les soirs ? Oui. Le matin, c'est plus du spécifique. On peut faire du fractionné piste-vitesse, ça peut être de l'endurance, ça peut être des circuits muscus, de la leçon aux pattes avec les entraîneurs. Le matin, c'est plus du spécifique. Et comment tu gères ta récupération du sparring tous les soirs ? Il n'y a pas de bobos ? Si, il y a des bobos. Alors vraiment, quand j'en peux plus, j'appelle et je dis, est-ce que je peux ne pas venir ? Moi, ça reste de l'exceptionnel parce que même si on est fatigué, en fait, on ne se pose plus la question si on va ou pas à l'entraînement. Ce n'est pas comme quelqu'un qui rentre d'un boulot et qui dit, bon, je vais à la salle de gym ou pas, je ne sais pas, peut-être soirée télé, je préfère. On ne se pose même pas la question. C'est ancré en nous et ça fait que quand on n'est pas bien et qu'on sent que le corps, il faut vraiment qu'il ait sa soirée pour se poser, pour reprendre son souffle, on culpabilise quand même. Ah non, je veux quand même y aller parce que si je perds, ce sera peut-être parce que je ne serai pas allé ce soir-là. Ça devient du masochisme. Mais c'est comme ça, le sport de haut niveau, on se lève, on pense à la boxe et là, encore plus ces temps-ci, on est tous comme ça par rapport à la finale de Coubertin. On respire Coubertin, on pense, enfin, moi, c'est jour et nuit, je suis dans ma bulle. Justement, donc là, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cette finale à Coubertin ? Quand est-ce que c'est ? Quel type de combat c'est ? Donc c'est la finale des championnats de France élite à Coubertin. Cette année, on a de la chance. Les féminines vont boxer en même temps que les masculins, que les seniors. D'habitude, les filles, on est toujours un peu à droite, à gauche au niveau des finales. Et les garçons, une année sur deux, ils ont leur place à Coubertin. Et donc cette année, c'est avec une grande joie et un grand honneur qu'on va boxer tous ensemble à Coubertin. Et ce sera le 28 mars. Et pour ma part, je vais boxer une partenaire d'entraînement. Donc ce sera un peu particulier. Mais bon, pas le choix. Donc il faut gagner. Oui. Donc là, tu es en pleine préparation. Exactement. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Il faut y croire. On est là pour ça. On s'entraîne dure toute l'année, chaque jour. Ce n'est pas pour perdre. Ce n'est pas pour baisser les bras à la dernière minute. Alors juste un petit peu sur l'avenir maintenant. Est-ce que tu penses un petit peu à une reconversion par la suite ? Le moment où tu vas arrêter la compétition ? Tu vas certainement continuer la boxe française. C'est une vraie passion. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te diriger vers l'enseignement ? Alors bizarrement, je me vois mal coach de boxe française. Il y en a beaucoup qui font ça en reconversion. Moi, enseignement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais en fait, je différencie la discipline, le sport, à ce que je n'ai pas forcément envie d'en faire un job. Moi, j'aime mon métier. Je suis bien à la SNCF. Même si je mets des PV tous les jours, il n'y a pas que ça qu'il faut voir. Il y a aussi le contact avec les gens, l'extérieur. Ça me plaît beaucoup, le fait de voyager. Après, pourquoi pas faire du coaching particulier ? Ça, ça me plairait plus que de coacher dans des clubs ou quoi. Ça, c'est occasionnellement sur des stages, oui, ça me plaît bien. Mais d'en faire quelque chose sur du long terme, non, pas forcément. Et puis, j'aimerais bien m'orienter sur d'autres sports, même qui n'ont rien à voir. La danse, le kitesurf, pourquoi pas le MMA, parce que c'est la grande mode, mais plus la lutte, par contre. Moi, le pied-point, je l'ai déjà, donc je me suis dit pourquoi pas commencer par la lutte. Je ne sais pas, j'ai plein d'idées, plein de sports que je n'ai pas eu le temps de pratiquer, donc il faut que je teste, j'aurai le temps dans les années à venir. Et sinon, tu as touché un petit peu à d'autres sports de combat ou ça n'était vraiment que de la boxe française ? J'ai pris ma licence d'anglaise et là, à chaque fois, ça a empiété sur des dates par rapport à la française. Donc, je n'ai pu faire qu'un combat d'anglais cette année qui s'est très bien passé. D'accord. Ok, super. Alors, pour terminer, une question que j'aime bien poser, si tu pouvais voyager dans le temps et que tu pouvais aller voir la petite sérielle de 8 ans ou même à un autre moment crucial, venir lui donner un conseil avec l'expérience que tu as acquise aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Moi, il y a beaucoup, j'ai beaucoup appris durant mes années, que ce soit par mes coachs ou par mes proches. Alors, par quoi commencer ? Je ne sais pas. Des choses toutes bêtes comme l'alimentation. J'ai toujours été très difficile, même encore actuellement, pour la nourriture. Avant, je ne mangeais pas de viande, pas de poisson. Je n'aimais pas. Je n'ai pas été très habitué à manger varié. Et c'est que récemment que je mange bien et équilibré. Ça fait vraiment la différence en termes de forme et de fatigue. Et pareil, l'hydratation, je bois très peu. Et j'ai vu la différence sur des avant-combat où je ne m'étais pas nourrie, où j'avais mal bu. Et ça s'est tout de suite ressenti lors du combat. Donc, un conseil, bien boire, bien manger et bien gérer le sommeil. C'est important. Si on aime faire la fête, tout le temps, tout le temps, ce n'est pas compatible avec un sport de haut niveau. Parce que le corps, il va pouvoir compenser un moment, mais il ne tiendra pas sur du long terme. Et enfin, j'ai toujours eu un peu du mal à avoir confiance en moi. On m'a toujours dit, mais si, tu as des capacités, tu ne te rends pas compte de la puissance que tu as, etc. Et en fait, je n'ai jamais vraiment réalisé. Et c'est que tardivement. Et encore, maintenant, ça revient encore ce doute perpétuel de, non, je ne peux pas pouvoir gagner. Alors que je suis championne du monde. Mais tout le temps, pour moi, championne du monde, c'est un titre. Mais il est toujours à prouver encore et encore. C'est facile d'être championne, mais beaucoup moins de le rester. C'est ça le plus dur. De se faire prendre le titre par quelqu'un qui vient de nulle part, ça, c'est dur. Est-ce que c'est toi qui deviens la cible après ? C'est ça. C'est toi la championne, donc tu es la personne à toi. Et puis, ce qui est encore plus dur, c'est que là, par exemple, à ma finale, tout le monde me dit, mais c'est bon. Tu vois, tu es championne. Mais non, ce n'est jamais bon. Il faut que je sois au top. Ce n'est pas gagné d'avance. Et les gens qui me disent que ça va aller, non, j'ai envie de dire, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça va être dur. Je ne crois pas. Je me dis, ce n'est pas toi qui monte ce ring. Il faut toujours se battre. Et le plus gros combat, on me dit toujours, c'est contre soi-même. Et avec moi, la nature que j'ai, c'est vraiment par définition que ça s'applique. De toute façon, en plus, quand on combat, on sait que tout peut se passer dans un combat. Donc, même si quelqu'un est favori, tout ça, je pense qu'il ne faut pas pêcher par excès de confiance. Sur le papier, on peut se dire, toi, tu es championne du monde. Bon, là, tu es au niveau national. Contre un combat national, normalement, tu devrais être au-dessus. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas pêcher par excès de confiance. Il n'y a pas de normalité. Après, quand on se casse la gueule, la chute, elle est encore plus dure à encaisser. C'est vrai. Eh bien, écoute, merci pour ce petit entretien. Et puis, bon courage. J'espère que ton combat va vraiment bien se passer. Merci.